bon bah c'est parti pour le vide grenier de paris on va voir ce qu'on va trouver on est à côté du lac de triomphe donc let's go c'est parti bonjour on va faire combien 30 euros il ya les câbles il ya tout ok merci et pas de jeu non non on avait pas de câble il n'y a pas de jeu pas non merci ça propose 10 10 euros non on 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 Tu les fais combien et les jouets comme ça ? 45 45 C'est des jouets d'époque ? Non, c'est pas à l'époque Ouais Et maintenant ? Ah oui d'accord, c'est des récents Ah oui d'accord, ok Il leur veut faire une rédition Ouais Ils sont beaux Ah t'as du gazorde aussi Ah je t'ai déjà vu Je me rappelle je crois Je t'ai déjà vu il me semble Dans une rencontre Il dit quelque chose À plus tard Au revoir Dans le même Dans le même Bonjour Tu fais combien celui-là ? 5 euros Ok 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 C'est le 5ème. C'est le 5ème. C'est le 5ème. Les gars, ils sont en train de faire. Et la cartouche là? C'est le 5ème. D'accord. Yes. Hum. C'est le 5ème. C'est le 5ème. Celui-là. Et les... Ça, j'ai fait combien? 30€. 30€. D'accord. D'accord. Je suis contenté de ça. Aujourd'hui, vous les faites combien, les DVD et tout ça? Le DVD, le 20, c'est 10. Vous voyez, ils sont végétés à la main. Ils sont 19. D'accord. Je regarde. Si vous en prenez plusieurs... Le Alice au Père des Merdailles, vous mettez 10, c'est ça? Oui. Ok. Bon. D'accord. Je fais mon petit tour et puis je vais voir. Pardon, c'est vrai. J'ai mon petit tour et puis je réfléchis. Et c'est parti pour le compte rendu qui va être très très maigre puisque j'ai récupéré 2 jeux. Donc, qu'est-ce que je récupérais? Bon, j'ai fait un peu à l'arrache. Maintenant, on ne marche plus. Donc, je suis obligé de faire un petit peu avec le flash du téléphone. Donc, désolé. Habituellement, je le fais dehors. Et bon. Du coup, je le fais dedans. Donc, j'ai récupéré un jeu que j'avais vu à la bocante juste un dimanche avec les minettes. Et du coup, je l'ai revu aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je l'ai pris. Bon, c'est un classique. C'est un platinum. Je me suis dit pour la boîte. Elle n'est pas trop en mauvais état. Elle n'est pas cassée. Ça peut toujours servir. Bon, c'est un Verali. Je crois. Je ne sais pas si il y a la jaquette. Oui, il y a la jaquette. Oui, il y a la jaquette. Le pauvre. Il était tout seul le jeu. On l'avait laissé la dernière fois avec les minettes. On a récupéré tous les jeux ps2 à bocante. C'était à Meudon. Et du coup, j'ai récupéré quand même ceci. Le Verali en version platinum. Bon, ça va. Il est en très bon état. C'est des... Quoi que... Je parle trop vite. C'était un peu en état rayé. Mais ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ça qui va empêcher le fonctionnement du jeu. Donc, voilà. C'est le petit Verali français, bien sûr, en platinum, en multilangue. On a le français, l'anglais, l'allemand, le machin, le bidule italien, le suédois, le machin, le truc, le bidule. C'est le numéro 250 SLES. Donc, j'avais plaisir. Et le dernier jeu, parce que je voulais garder le milieu pour la fin. Alors, c'est assez surprenant. Alors, c'était une bocante qui était située dans le 17ème sur l'avenue des Champs-Élysées. Juste en bas de l'avenue des Champs-Élysées. L'avenue de la Grande Armée, donc. Et je commence à... Comment dire ? A regarder... Hop, je retiens les poussières. Je recommence à regarder... Bah, mes stands. Ce n'était pas terrible. Ce n'est pas ouf. Il n'y avait pas des masses. Je crois que j'avais deux personnes qui avaient des jeux vidéo. Une femme qui vendait une Megadrive 1 en Louse à 30 euros. Une roumaine. J'ai fait 30 euros. C'est mort en Louse. On ne sait même pas si ça fonctionne. Après, elle a voulu baisser à 25. Après, à 20. Après, moi, je lui dis 10. Elle n'a pas voulu. Bah, je ne s'en foutre. Je crois que ça va se foutre. Je ne vais pas attendre pendant deux plombs qu'elle dise ou non. Et quand même, quand même dans ce lot, dans tout ça, dans tout ce bordel là de la reconte, j'ai quand même réussi à choper ceci. Attendez, je fais une mise au point parce que sinon on ne voit pas bien. Hop, la petite cartouche de Castlevania. Bon, j'ai retiré l'étiquette comme j'ai pu. Il y a encore un peu de colle là. Je vois avec un peu de colle. Du coup, bah voilà. À quoi il était 10 heures à peu près. Il était pratiquement où il devait être pas 10 heures au moment des faits. Voilà, je lui demande le prix. Je ne sais pas s'il a bien vu la face de la cartouche. À mon avis parce qu'il y avait une étiquette parquet 10 euros. Donc, c'était un peu bizarre qu'il me fasse au prix que je vais vous le dire à la fin. Je lui demande, c'est combien ça ? 10, 5 euros. Voilà. J'ai payé le Castlevania 5 euros. Donc, je l'ai mis dans la main. Il ne faut pas qu'il regarde les titres après par la suite. J'ai fait juste montrer comme ça et j'ai caché à la main. Parce que à mon avis, ça ne devait pas être le bon prix. Parce que tous les autres prix étaient super chers. Il y avait deux Tigers. Les pigeons électroniques Tigers. Je crois que c'était double dragon. Et je ne sais plus ce qu'il y avait d'autres. Je n'en rappelle plus. Et il y avait d'autres trucs qui étaient super chers. Il y avait une cartouche de Strider, je crois. Je n'ai pas de bêtises sur Megadrive. En assez mauvais état pour 10 euros. Donc, un Castlevania. Surtout celui-là. Le Castlevania Adventure sur Game Boy. Les Castlevania sur Game Boy, de toute façon, sont quand même assez bien cotés. Même dans cet état-là. Dans cet état-là, ça peut être jusqu'à 20, 30 euros. Peut-être même plus. En brocante. Je parle d'un brocante. Après, si vous faites des enchères, peut-être sur eBay, vous pouvez en tirer un peu plus. Après, le mieux, ça serait de compléter. D'avoir la boîte, la notice et tout le travail, comme on dit. Bon, voilà les tailles. Jusqu'à c'est en bas. Je l'ai testé. Ça fonctionne. C'est sympa. Franchement, j'ai laissé le premier niveau. Je vais galérer un petit peu vers la fin. Mais j'ai bien aimé. Bon, la jaquette, bien sûr. Elle est bien abîmée. Comme Alex Zeming, il m'a dit qu'il y avait un petit chiffre. Bah oui, effectivement. Je sais qu'il y a des chiffres. Il est là. Attendez, il est où ? Je ne sais même pas où est-ce qu'il est. On ne le voit même pas. Je n'arrive pas à le voir. Bon, de toute façon, je pense bien que c'est une vraie. Au pire, je l'ouvrirai pour voir si c'est bien une vraie, s'il est bien marqué Nintendo sur la PCB. Donc, non. Là, sur le coup, je ne vois pas le numéro. Comme la cartouche, elle est bien abîmée. Vous voyez, la façade de l'étiquette est bien abîmée. Mais non, je crois que c'est une vraie. Pierre, ce n'était pas une vraie. Ce n'est pas très grave. Pour 5 euros, franchement, je pense que c'est une vraie. A vérifier. N'hésitez pas à me dire un commentaire. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai récupéré pour cette brocante. C'est vraiment une mini brocante. Donc, le V-Rally pour 3 euros. Et... Oui, c'était 3 euros. Et le Castlevania pour 5 euros. Et pour ça, il est marqué une étiquette 10 euros. J'ai bien fait montrer. Vous pouvez le voir dans la vidéo. J'ai bien fait montrer. Il n'a pas fait gaffe. Donc, à mon avis, il a dû faire une connerie. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était un court vide grenier live. Je suis désolé, mais je n'avais rien d'autre. Je n'avais pas filmé des trucs inintéressants. Donc, quand même, la plus grosse rentrée, ça reste quand même ce petit Castlevania qui fait plaisir à 5 euros. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire et surtout abonnez-vous. Ciao ! Mais n'oublie pas la petite cloche si vous voulez voir mes directs. Ciao !